bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette dames de scrap aujourd'hui je vous propose un nouveau projet qui est une carte cadre une carte puisqu'on peut la replier complètement et l'insérer dans une enveloppe qu'on trouve dans le commerce ou à faire soi même donc l'enveloppe elle mesure 16,5 cm alors on peut également réaliser ce projet avec une photo à l'intérieur c'est parti donc il nous faudra un rectangle de 19 par 13 cm plié à 1 3 16 18 un carré de 13 cm de côté avec une découpe je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait pour le dessus ici on prend soit du papier imprimé soit du papier blanc qu'on va décorer de 12,5 cm de côté ainsi que deux bandes de 12,5 par 1,5 cm qui seront collés là sur les côtés il faudra encore un fond intérieur donc c'est le matage à l'intérieur un papier qui mesure 11 cm de côté j'ai encore pris une découpe carré couture qui mesure 6,5 cm ainsi qu'un matage festonné je vais vous expliquer comment j'ai fait mon cadre sur le nouveau massico nous n'avons pas encore les mesures en cm mais l'accessoire ne devrait pas tarder chez stamping up donc j'ai tracé à 2 cm du bord j'ai tracé un carré donc je vais ouvrir mon massico et je vais poser sur 2 cm sur la partie droite avec ma lame comme j'ai un repère des deux côtés j'ai placé mes repères sur la ligne au crayon que j'ai fait donc je vais couper d'une ligne à l'autre et je vais faire ça tout autour voilà je vais ranger mon massico et je vais sortir mon papier carré voilà ce que ça me donne donc le bord fait deux centimètres et sur le papier coloré il fait 2,5 centimètres je vais commencer par décorer mon cadre et mes deux bandes j'utilise le set de tampons juste la classe les petites fleurs les tâches et les petits points encre brume d'une pétale de rose et horizon de brouillère j'ai commencé par faire mes petites fleurs avec l'encre brume d'une sur mon cadre pour commencer je vais faire les quatre coins on va avoir une fleur entière et ensuite et ensuite sur mes deux petites bandes je vais déjà les assemblées comme ça je peux mettre ma fleur au milieu et sur les côtés la tâche pour faire le centre de la fleur avec l'encre pétale de rose donc sur mes bandes également les petits points avec l'encre horizon de brouillère donc je vais essayer sur mon machut c'est un peu foncé donc je vais faire la deuxième fois pareil sur mes bandes voilà c'est fait ensuite je vais enlever mon bouillon et je vais prendre la structure que je vais plier je vais déjà couper le coin je vais marquer tous les plis donc ensuite il me faudra ça encore alors je vais prendre mon fond je vais reprendre ma fleur comme tout à l'heure et la vers un marque pour faire un effet ton sur ton donc là je vais le faire tout autour simplement et pour que ce soit très léger voilà je mets des côtés et je vais décorer mon petit carré couture blanc donc là je vais prendre la chaussure avec l'encre memento donc je vais mettre ma chaussure par là donc je la tamponne une fois directement sur mon papier carré la deuxième chaussure je l'ai tamponnée sur du papier blanc et découpé avec les poissons beaux atouts assortis au tampon je vais encore mettre un petit texte ici avec l'encre brume d'une donc salut beauté que je vais mettre peint là je vais tamponner le même texte une deuxième fois avec l'encre pétale de rose alors je le décale mais vraiment très très légèrement pour avoir comme un effet de relief ce qui nous donne ça mais il faut le décalé vraiment très légèrement je vais utiliser l'estamping blend je prends une petite chute pour faire mes essais pétale de rose clair horizon de brouillère alors je ne sais pas si je vais utiliser foncée si je vais utiliser foncée horizon de brouillère clair je vais monter un peu dans la couleur pétale de rose un petit peu de pétale de rose foncée vers le dégradé un peu dans le talon aussi je vais rajouter une touche d'horizon de brouillère clair pour faire le mélange foncée clair je vais mettre un petit dimensionnel derrière ma chaussure découpée et je vais la coller ici voilà alors j'ai encore fait une petite fleur du mercède de tampon donc la fleur que j'ai utilisé tout à l'heure je l'ai déjà préparé et je vais la coller en 3d oui par ici anti-dimensionnel je vais coller par là ensuite je peux mettre je peux coller ma déco sur mon massage alors je vais coller mon fond à l'intérieur là je vais coller ma petite décoration par dessus donc je vais encore utiliser des dimensionnelles je vais coller ma décoration donc je colle un tout petit peu plus bas que la moitié dans la hauteur voilà ensuite je vais coller mon cadre je vais coller mon cadre et je vais coller la moitié dans la hauteur j'en fais un tour et je vais littérature je vais bien centrer et maintenant je vais coller mon cadre donc je replie bien ma petite bande j'en colle et je vais aligner mon cadre juste au bord donc je rabats je regarde si j'ai bien bord à bord c'est le cas j'insiste bien pour mon collage et maintenant je vais coller l'autre côté donc là je replie toute la bande et j'en colle comme tout à l'heure et maintenant je vais replier et je mets bien ma carte à plat je regarde si mon bord à bord est bien respecté ouais c'est tout bon voilà je vais encore mettre quelques petites perles donc déjà sur mes chaussures avec les perles du rhin champagne donc je prends les petites pour les petites chaussures pour les chaussures j'ai préparé un petit ruban au départ il était blanc donc je l'ai ancré avec le blenze pétales de rose j'ai découpé une petite fleur horizon de brouillère et je vais y mettre aussi une perle du rhin champagne et je vais la coller sur mon cadre par ici et je vais aussi rajouter sur mon cadre des petites perles donc je plie ma carte une par ici et une par là voilà ma carte est donc terminée j'espère que mon projet vous a plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo on on on